Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera encore une unboxing le 6ème du mois de juin en compagnie de mon petit château Salem. Alors j'ai reçu le colis qui vient de la boutique des fées, que j'ai préalablement ouvert. Pour certains d'entre vous je pense qu'ils vont deviner ce que c'est. J'ai commandé une planchette Ouija, elle est splendide vous ne trouvez pas ? Vous allez me dire, mais pourquoi vu que j'en ai déjà une ? Donc effectivement, pour ceux et celles qui ne le servent pas encore, j'ai déjà une planche Ouija. Comme certains ont pu le constater dans ma vidéo de ma présentation de ma chaîne. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Au départ, je n'avais pas l'intention de la commander. Mais vu que j'ai prévu de faire prochainement une vidéo sur Ouija, j'ai donc décidé de me documenter sur le net à ce sujet. Et je suis tombée sur l'image d'une planche Ouija, un dessin en son centre, c'était un ange. En cliquant sur cette image, je me suis retrouvée sur le site de Gaël. Depuis le temps que je commande sur son site, je n'avais jamais remarqué qu'elle vendait des planches Ouija. Et là, j'ai craqué, encore une fois, sur une jolie planche Ouija, sorcière. Alors, elle a un pantagrame en son centre, avec une bougie. Son prix est de 46,90€. Il y a aussi une planche ange, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et celtique. J'ai racheté cette planche, car l'autre me prenait trop de place au monotel. Et ce qui est bien, c'est que celle-ci suit justement avec la déco, qui est sur le thème de la magie. En plus, j'en ai profité aussi pour commander en même temps le livre. Que voici. Alors, c'est le guide pratique du Ouija. Comment communiquer avec le Delà, de Jean de Lausanière. Je vais vous lire le résumé. Communiquer avec nos chers disparus est une pratique qui remonte à la nuit des temps. Si Victor Hugo était l'un des plus célèbres spirites, c'est surtout à Alain Kadek et à ses œuvres que le spiritisme doit sa popularité. L'un des instruments les plus performants est le Ouija, appelé également planchette spirit. Il s'agit d'une planche sur laquelle sont reproduits les 26 lettres de l'alphabet et les chiffres. Le médium guidé par l'esprit avec lesquels il rentre en communication va indiquer des lettres ou chiffres sur l'impulsion de mouvements inconscients pour constituer un message. Si l'esprit ainsi contacté peut communiquer avec le monde des vivants. Mais cet exercice est délicat pour celui qui le maîtrise mal. C'est pourquoi l'auteur Jean de Lausanière accompagne le lecteur pas à pas pour une utilisation optimale de la planche Ouija, lui délivrant les techniques les plus sûres, fiables et éprouvées. Il indique comment se mettre en situation pour une séance de communication, les questions à poser ou à ne pas poser, comment interpréter les réponses et évaluer leur fiabilité. Réalisez ce rêve vieux comme l'humanité et contactez à votre tour l'esprit de l'au-delà. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501